Alors que la saison des publications des résultats bas sont pleins, nous pouvons déjà identifier quelques tendances. Celles observées en septembre 2020 lors de la publication des résultats du premier semestre se sont en grande majorité confirmées. Toutefois, certaines publications ont été de bonnes surprises, et d'autres moins. Faisons un petit tour d'horizon. Comme attendu, les sociétés technologiques ont une nouvelle fois démontré la robustesse de leurs modèles et les forces qui les animent. Aidé par l'explosion du e-commerce et du télétravail, les GAFAM continuent à afficher des niveaux de croissance à deux chiffres, et des sociétés de la troisième vague, comme Adiane ou Shopify, confirment leur énorme potentiel. De leur côté, les entreprises industrielles comme Air Liquide ou Schneider ont su limiter les effets de la pandémie sur leur activité. Sur le second semestre de 2020, ces sociétés sont même parvenues à retrouver une dynamique de croissance positive et affichent aujourd'hui des perspectives de croissance dynamique pour 2021. Enfin, comme anticipé, la crise a continué de toucher de plein fouet des entreprises comme Accor, dont l'activité reste tributaire de l'amélioration de la situation sanitaire. Malgré le ralentissement de la consommation chinoise et la fermeture des boutiques d'aéroports, des sociétés comme LVMH, Hermès et L'Oréal ont surpris très positivement par la qualité de leurs résultats, notamment sur la fin 2020. Certes, ces sociétés affichent toujours un repli d'activités sur l'ensemble de l'année, mais ces replis demeurent relativement limités grâce à la capacité de ces groupes à la fois de capitaliser sur leurs marques fortes et de développer de nouveaux canaux de distribution à l'image du e-commerce. Les publications des résultats annuels apportent aussi leur lot de déceptions. Par exemple, les sociétés du secteur des ingrédients comme Simrise, KERI, Christiansen et Jivodan, sociétés sur lesquelles les investisseurs avaient de fortes attentes, ont déçu lors de leurs publications. Les anticipations de croissance et de rentabilité de ces sociétés n'étant pas à la hauteur de leur valorisation boursière. Dans un autre domaine, la publication de KERI a été très mal accueillie par le marché en raison principalement de la contre-performance de Gucci. Confirmant le caractère davantage cyclique de la marque que CEPER. Enfin, quelques sociétés ont bénéficié d'un bon timing en réalisant des opérations de croissance externe. C'est notamment le cas de Danaer et de Dassault Systèmes qui, quelques mois avant la crise du Covid, ont réalisé des acquisitions majeures dans le domaine de la santé lié aux essais cliniques, aux diagnostics et à la production de vaccins, domaines comme vous vous en doutez sont très dynamiques actuellement. En conclusion, les publications des résultats annuels des entreprises sont dans l'ensemble positif et mettent en lumière une tendance meilleure que celle anticipée en septembre 2020. Malgré le contexte, les sociétés bien gérées sont parvenues à tirer leur épingle du jeu en retrouvant une certaine dynamique de croissance sur la fin d'année 2020, nous permettant ainsi d'être raisonnablement optimistes quant à la période post-Covid. A bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.